et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici grido collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir sur ce on commence tout de suite donc aujourd'hui on a pas mal de news principalement des black series comme toujours les vintage collection sont pas mal délaissés par hasbro en ce moment on va passer à la première news donc on a deux figurines qui seront exclusives à la convention nfc en allemagne qui aura lieu du 16 au 18 septembre donc on va commencer tout de suite avec la première figurine c'est le palpatine throne room en vintage collection donc c'est un choix qui me semble un peu étrange puisqu'on a eu ce pack il ya maximum un an et que c'est vraiment une boîte différente mais le contenu est exactement le même je pense qu'il n'y aura aucun travail de peinture aucun travail de sculpture aucune modification c'est vraiment bizarre c'est vraiment un peu du foutage de gueule je trouve puisque le pack va être vendu beaucoup plus cher vu qu'il est dans une boîte exclusive qui sera vendu uniquement à cette convention alors que c'est exactement le même contenu et surtout que le choix est très étrange je trouve personnellement on va passer tout de suite donc à la deuxième figurine donc la deuxième figurine présenté c'est le jawa dans le style kenner en black series qui était déjà sorti pour le cinquantième anniversaire de lucasfilm donc bon là aussi le choix paraît un peu étrange mais il ya quand même quelque chose de plus logique c'est que comme vous pouvez le voir sur cette image qui est l'affiche du nfc de l'année dernière de 2021 les jawas sont vraiment au centre de l'événement donc pour moi c'est un rappel à l'affiche de l'année dernière après bon franchement c'est comme palpatine moi ça me aille peut pas vraiment c'est pas un truc de dingue mais bon ça peut être quand même cohérent par rapport à l'événement donc voilà on a fini avec les figurines du nfc bon il n'y avait pas grand chose à dire parce qu'il n'y a rien de bien fou mais on a autre chose donc c'est une photo de la main de palpatine dans le retour du jedi qui a été posté par yakface sur instagram accompagné d'une phrase qui a laissé pas mal de gens dubitatifs donc cette phrase postée par yakface c'est when i need scalpel rather than a sword en gros c'est quand il a besoin d'un scalpel plutôt que d'une épée donc tout d'abord certaines personnes ont pensé à un vador puisque vador est le bras droit de l'empereur mais comme vous pouvez le remarquer sur la photo c'est la main gauche de l'empereur qui est levé dont pas mal de monde espère avoir mara jade en black series donc ce serait vraiment un personnage très très cool moi personnellement c'est sûr que je l'achèterai si elle sort parce que c'est un personnage je pense que beaucoup de gens aiment bien qui a un certain style donc ce serait vraiment sympa après bon regardez la dernière fois qu'on a eu l'espoir qu'ils sortent star killer ou calcestis jedi survivor on a été plutôt déçu avec uniquement des figurines repeintes donc là bon ça m'étonnerait pas que ce soit le même topo cette fois ci donc dites moi dans les commentaires vous ce que vous aimeriez voir et en tout cas moi ça me hyper est vraiment d'avoir une mara jade et du coup dernièrement des gens ont pensé peut-être pour le vador la table d'opération avec anakin en train de se faire transformer en vador et de se faire soigner par les deux imbédroits donc ce serait cohérent aussi parce que j'ai pensé à un truc dans la phrase il parle de scalpel et ici donc on est sur une opération d'anakin et le scalpel sert aux chirurgiens tout ça donc il pourrait y avoir une certaine cohérence dans les propos tenus par certaines personnes à ce propos donc ça serait pas mal ça aussi une petite table d'opération épisode 3 avec le vador pourquoi pas beaucoup plus endommagé pas seulement avec le casque amovible mais vraiment le anakin avec les bras les jambes coupées tout ça pourquoi pas un petit pack comme ça ça pourrait être cool ce serait un peu une première en black series parce qu'on n'a pas eu souvent de pack de ce genre là donc ce serait sympa après du coup ce qui me fait penser aussi donc j'en reviens à marajad ce qui me fait penser à elle c'est que dans la phrase yaka ils disent quand il a besoin d'un scalpel plutôt que d'une épée et pour moi vador ce serait l'épée et le scalpel ce serait marajad je vous explique pourquoi l'épée pour moi c'est c'est puissant tout ça donc c'est vador lui il fonce dans le tas il défonce tout le monde comme dans roguan à la fin du film alors que marajad ce serait plus des frappes chirurgicales du coup le lien avec le scalpel et des choses un peu plus pointues alors que vador lui il n'a pas besoin de ce genre de chose là il fonce dans le tas il se débarrasse de tous ses adversaires assez facilement moi c'est ce que je pense pour cette news après comme je vous ai dit un dites moi dans les commentaires vous à quoi vous pensez bon on va passer à la suite donc là c'est pas une nouveauté proprement dit mais c'est une information qu'on a donc c'est que asbro à la base devait sortir le echo en style saison 7 the clone wars au lieu du style bad batch et on a donc des photos des moules de la tête et du casque avec les différents essais qui ont été faits donc c'est plutôt cool de voir ça mais ça veut dire en gros qu'on l'aura jamais je pense enfin en tout cas ou pas de sitôt et on peut voir aussi sur l'artwork du coup des boîtes originales de the bad batch pour la fresque que on avait le echo en style clone wars donc c'était vraiment prévu il asbro avait vraiment prévu de le faire ils étaient en plein dents en train de bosser dessus et ils ont abandonné donc je sais pas trop pourquoi c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup le style de la saison the clone wars après il n'est pas si mal que ça au final on ce type bad batch aussi celui qu'on a il est vraiment propre au niveau visage niveau détail et accessoires bon c'est pas non plus dramatique et enfin la dernière news dont on va parler aujourd'hui mais on aura pas grand chose à dire c'est un nouveau nom de code qui a été posté par yac face donc c'est around le nom de code donc c'est une black series qui sera exclusive à amazon apparemment mais on n'a pas plus d'infos à ce sujet pour l'instant donc allez-y balancez moi vos idées dans les commentaires n'hésitez pas à me dire à quoi vous pensez et du coup je pense qu'on aura des infos sur cette figurine dans les jours ou les semaines à venir peut-être même qu'au moment où cette vidéo sera sorti on aura eu des news voilà c'est déjà la fin de cette vidéo merci à tous d'être restés jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît nous on se dit à la prochaine et que la force soit avec vous